Musique L'Orne en Normandie, un département étendu sur 5 pays où chacun offre un paysage bien à lui. C'est le moment de découvrir des activités liées au fleuron de l'Orne, le cheval et la pomme. Musique Raphaël, nous sommes ici au Hara du Pain, au Hara National, plus particulièrement dans votre atelier de céleri qui est l'Ecole Nationale Professionnelle des Hara. Oui, tout à fait. Donc c'est la seule en France ? Oui, alors dans les Hara Nationaux, il y en a deux. À la Roche-sur-Lyon et au Hara du Pain, le centre historique est au Pain, il est ici. Donc vous formez des hommes et des femmes ? Principalement des femmes, oui, depuis plusieurs années. C'est un métier qui s'est vraiment, comme tous les métiers du cheval, vraiment féminisé. On a plusieurs types de publics au Pain. On a traditionnellement, c'est une formation pour adultes sur 9 mois, où on a la chance de ne faire que de la pratique. C'est 9 mois de pratique et de dessin technique. À l'issue de cette formation, l'examen de CAP de Célia-Nasheur est passé, qui est le seul reconnu en France au niveau national. Il y a la possibilité aussi, pour certaines personnes qui le souhaitent, de faire une deuxième année et de passer un brevet national des Hara. C'est vraiment une spécialisation en vue de l'installation. Et on a aussi une spécificité, c'est qu'on prend des gens en formation à la carte. Ce qu'on appelle la carte. Donc c'est des gens qui sont en CIF, en préparation de réinsertion, qui ont un travail, qui arrivent à prendre des RTT et qui souhaitent, d'ici quelques années, se réorienter et qui viennent 15 jours tous les mois, tous les deux mois. Donc ce qui fait entre 10 et 15 stagiaires. Par an, qui sortent avec un diplôme. Oui. Quelles sont les qualités demandées pour ce métier ? La première, c'est de connaître au moins les chevaux. Ah oui. Pas forcément être cavalier, mais ça aide énormément. Même si ce n'est pas indispensable, mais on sait au moins où va le matériel et comment il fonctionne. Et ensuite, je dirais la patience. Parce que c'est un métier qui est assez très manuel, très ancestral. Principalement avec la couture à la main. Voilà, où les choses sont beaucoup plus lentes à fabriquer. Oui. C'est peu adapté à l'industrie. Donc pas mal de dextérité dans ses doigts. Après, ça vient avec la pratique. Si on a la patience, si on prend le temps de faire les choses bien, la dextérité viendra. Les plus gros employeurs en France de ces liarnacheurs sont les fabricants de selles. Parce que les selles françaises sont mondialement réputées. Oui. s'exportent très très bien. Donc voilà, il y a des opérations. Même si ça ne pèse qu'à peine 5 kilos, à la fin de la journée, quand on a 10, 20, 30 selles, évidemment, c'est assez physique. Et d'autres opérations qui consistent à tendre le siège, à tendre les sangles qui sont dessous, demandent quand même un gros effort physique et répétées dans la journée. Mais toutefois, vous formez des femmes, elles partent avec un diplôme et ça se passe bien. Oui, elles trouvent du travail. Et d'ailleurs, pour les débouchés sur ce diplôme, elles trouvent aussitôt, il ou elle, trouvent aussitôt du travail. À 80%, oui. D'accord. À l'année de sortie. En céleri-harnachement et aussi en céleri-maroquinerie, qui est un métier très cousin, très proche, avec les mêmes techniques de travail, qui reste très manuel. Voilà, c'est les deux débouchés. L'énorme avantage qu'on a aussi en France, c'est qu'on a plusieurs tanneries qui sont très réputées pour faire du cuir à céleri, qui permettent justement à la céleri française d'avoir de très bonnes choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Sachant qu'en fabrication, seul sur une selle, vous êtes à 30 heures. Il faut une petite semaine. Donc en fonction, parce que même si on est artisan et qu'on le fait de manière artisanale, on peut aussi utiliser des moyens d'aide, par exemple à la découpe, ne serait-ce que des presses à découper, qui sont toutes simples. Dans Luc, nous sommes chez vous, au domaine de la Galotière. C'est un domaine cidricole, où vous produisez beaucoup, avec des produits en AOC, comme le Pomo et le Calvados. Donc oui, on produit donc cidre Pays d'Auge, Pomo et Calvados du Pays d'Auge. L'AOC. Ce qui fait que l'on voit derrière vous un alambic à repasse. Oui. C'est la particularité de l'AOC Pays d'Auge. Voilà. C'est ça ? Expliquez-moi comment ça marche un peu. Alors c'est un alambic où on va distiller en double distillation. C'est-à-dire qu'on va fabriquer le Calvados en deux fois. La première fois, on va distiller du cidre. Et on ne va pas obtenir du Calvados, mais on va obtenir un alcool intermédiaire qu'on appelle la petite eau. On va stocker cette petite eau. Et lorsqu'on en a suffisamment, on va redistiller cette petite eau. Et cette fois-ci, lors de la bonne chauffe, la seconde distillation, on obtiendra du Calvados qui fera 70 degrés d'alcool. Vous avez beaucoup de variétés ? Oui. Alors sur la ferme, on a une cinquantaine de variétés. Oui. Quasiment toutes du Pays d'Auge. Des variétés plutôt rustiques qu'on traversait les siècles. Mais la principale caractéristique des pommes du Pays d'Auge, c'est qu'il y a beaucoup de pommes douces et de douces amères. C'est ce qui donne en partie la rondeur. Il y a aussi le type de sol qu'on a ici, c'est-à-dire des argiles à silex et des crées sénomaniennes, sur des sols peu profonds, qui font que les produits chez nous sont toujours très ronds. On file au ramassage. Je vous suis sur votre grosse machine. D'accord. Et puis ensuite, on verra la presse. D'accord. C'est parti. On y va. Jean-Luc, nous sommes dans un verger de pommiers. Le verger haute-tige, c'est le verger du pré-verger. C'est-à-dire que c'est un verger où on peut mettre des animaux à pâturer dessous parce qu'on greffe les arbres à 2 mètres de haut. Donc, il n'y a pas de branche basse que les animaux pourraient manger. Alors que le bastige, c'est un verger où on met beaucoup plus de pommiers à l'hectare. Haute-tige, on met 100 pommiers à l'hectare. En bastige, on en met 600 environ. Et par contre, c'est des arbres qui ont un développement moindre, c'est-à-dire qu'ils deviennent moins gros. Mais voilà, les deux produisent des pommes de qualité. Là, on est vraiment arrivé dans l'époque du ramassage des pommes. La technique a changé depuis quelques années. Alors aujourd'hui, vous êtes équipé autrement puisque vous ramassez la machine. En fait, on ne ramasse que les pommes qui sont tombées par terre. Nous, on ne se coupe pas l'arbre. C'est une technique personnelle qui n'est pas la même pour tout le monde. Nous, ça nous permet de ramasser des pommes mûres que l'on va transformer aussitôt sans avoir besoin d'attendre qu'elles mûrissent, de les stocker pour qu'elles soient mûres. Et donc là, il y a un joli tapis d'herbe dans le verger, sous les pommiers, qui préserve la pomme, c'est ça ? Voilà, ça permet d'amortir le choc quand la pomme tombe. Et ensuite, même si on ne vient pas les ramasser dans les 15 jours après qu'elles soient tombées, la pomme ne va pas s'abîmer parce qu'elle est sur l'herbe. Elle reste en l'état. D'accord. On va voir le ramassage et puis ensuite, je crois qu'on enchaîne sur la presse, c'est ça ? Oui, on va fabriquer l'huile. Alors, on y va. D'accord. Donc, Jean-Luc, on a fini le ramassage des pommes et on est arrivé devant la station de triage, c'est ça ? Oui. Donc, quand les pommes sont ramassées, l'assemblage de pommes est fait. Oui. Et donc, on va laver les pommes, les trier, parce qu'on part du principe que pour faire un bon cidre ou un bon calvados, il faut qu'on ait envie de manger les pommes qui vont servir à faire le cidre. Ah oui, donc vous enlevez des pommes qui ne vous plaisent pas ? On les enlève, on les trie à la main et puis on les enlève. Donc, après le triage, les pommes sont rincées et après, on va râper les pommes pour faire de la rapure de pommes. Et ça, ensuite, on en fait quoi ? Alors, on a une tradition, nous, dans le Pays d'Aux, c'est de laisser macérer la pulpe de pommes. Combien de temps ? Donc, on va laisser macérer au moins à 3-4 heures avant de presser la pulpe de pommes. Et ça donne quoi en plus ? Ça libère les tannins et ça donne une belle couleur au cidre. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la petite touche traditionnelle du Pays d'Aux. D'accord, de la maison. C'est dans le cahier des charges. Non, c'est dans le cahier des charges de l'Aux Pays de Pays d'Aux. D'accord, d'accord. Et ensuite, donc, la pulpe de pommes, on la met dans le pressoir. Oui. Et donc, après, elle va être pressée pour obtenir ce qu'on appelle le mou de pommes. Ce qui est différent du jus de pommes. Oui, alors avec du mou de pommes, on peut faire du jus de pommes. Oui. À condition d'avoir pris des pommes acidulées. Oui. Mais par contre, le mou de pommes sert aussi à faire du pommeau ou du cidre. C'est la base de tous les produits cidricoles. Voilà, c'est la base de tous les produits cidricoles. D'accord. Bon, on va voir ça. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501